Je suis contente de vous accueillir là où vous êtes heureux et je suis surtout contente que Michel ait accepté de venir nous présenter, nous parler de cette grande aventure qu'il a vécue et qu'il va vivre encore à travers la suite. Et bon, merci aussi à Sophie d'avoir accepté d'animer cette soirée. Donc, je vous passe la parole. Voilà, ok, c'est parti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Grontz. Je suis ravie d'animer ce moment, je pense, avec Michel Gué, l'auteur de l'excellent roman « Deux mondes de vie » que nous avons ici. Alors, en réfléchissant à comment j'allais un petit peu introduire cette rencontre, parce que j'ai du chemin, je viens de la Roche-sur-Yon, donc dans ma part, je réfléchis, je me disais comment introduire. Je suis tombée sur l'idée que ce soir, justice était rendue. Alors, on a une dure aux hommes forts, justice rendue. En fait, en discutant avec Michel, on s'est rendu compte, avec un demi-sourire, que le livre a été écrit sur le territoire talmandais. Et qui, malgré tout, depuis qu'il est sorti sous presse, des presses, par contre, il a essayé un petit peu partout sur le territoire talmandais. Il est assez peu, finalement, revenu ici pour se présenter. Donc voilà, justice est faite. Et je voulais que l'on remercie, peut-être tous ensemble en applaudissant l'Association des Amis du Patrimoine Talmandais d'avoir organisé cette soirée. Donc, on s'énergise, on les applaudit, on l'applaudit ici. Alors, bien évidemment, il faudrait dire merci aussi à Michel d'être là ce soir, et de donner son expérience d'auteur, puis c'est-à-dire peut-être vous inspirer, comme on peut la me dire aussi, voilà. Et puis, pour finir, j'aimerais bien que vous vous appréciez vous-même, parce que vous avez pris du temps dans votre ingénieur du soir pour venir ici. Et voilà, donc applaudissons-nous. Vous pouvez bien l'énergie, vous pouvez vous appréciez. Moi aussi, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai fait une petite digression, mais je vais reboucler. En fait, je pense qu'exprimer la gratitude, comme on vient de le faire en disant merci, c'est important dans ces temps un petit peu troublés que l'on vit actuellement, vous en conviendrez. C'est un cadeau, je pense qu'il est nécessaire, voire parfois aux gens, de souffrir, comme ces petits moments qu'on partage ce soir. Donc voilà, justice est faite doublement pour boucler la boucle. Et m'arrêter là-dessus. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Donc, la thématique de cette rencontre ce soir, vous l'avez en tête, j'imagine bien, c'est comment on passe de l'idée d'écrire un roman à sa publication. Parce que le chemin est long, forcément. Et donc, Michel, j'aimerais pour cette première question, peut-être que tu nous expliques un petit peu ton cheminement personnel, parce que tu es un jeune auteur de 60 ans, j'ai le droit de le dire. Et du coup, ce n'est peut-être pas une vocation en tout cas première, même si l'idée était peut-être latente depuis longtemps. Comment tu es passée de cette idée, finalement, pour la faire naître et faire en sorte que ces livres existent ici, ce soir, aujourd'hui ? Raconte un peu ton chemin. C'est vrai que l'idée d'écrire, je l'ai toujours, je crois, eu en moi. Et puis, la vie fait qu'on fait plein d'autres choses, y compris écrire, mais en tout cas, pas écrire pour soi. Donc, j'ai eu une vie un petit peu différente. J'ai été journaliste, certains d'entre vous le savent, j'ai été d'abord journaliste. Ensuite, j'ai effectivement été directeur de la communication, directeur de cabinet, donc un peu la plume des lus, etc. Donc, j'ai toujours touché le stylo, on va dire, ou l'ordinateur, mais non aujourd'hui. Mais pas forcément pour moi. Et puis, le temps passait, alors que j'avais, au fond de moi, déjà, l'amour du livre. Parce que pour écrire, je pense que ça commence par avoir, il faut d'abord commencer par l'amour du livre, l'amour de la lecture. Et donc, ça, je l'avais. Et il est venu revenir, il n'y a pas très longtemps, que, en fait, quand je dis que c'est mon premier roman, ou que mon premier écrit, c'est bien mon premier roman, mais ce n'est pas mon premier écrit. Parce que je me suis rappelé que lors d'un concours d'écriture, quand j'étais au collège, j'avais effectivement fait une pièce de théâtre, l'écriture, ça me l'a eu tout récemment, et qui avait, c'était effectivement eu son petit succès dans le sein du collège seulement, à l'époque, et j'avais complètement oublié cette anecdote, qui fait que finalement j'étais marqué par l'écriture, depuis toujours, en réalité. et puis, le temps passait, je vous le dis, pas d'écriture pour moi. Et puis, ma belle-fille, la fille de Nathalie, mon épouse, un beau jour a pu en avoir assez, a été lassée de m'entendre toujours parler, un jour j'écrirai un livre. Et du coup, pour clore ce sujet, elle me refaire un livre à Noël, enfin deux livres, dont celui-là, qui s'appelle mon carnet d'écrivain, en fait. Et en fait, derrière l'anecdote, c'était plus pour me donner des moyens, pour me faire créer un déclic et m'apprendre à structurer, en fait, l'histoire. Parce qu'on peut tous écrire, on peut tous se lancer, et on s'aperçoit qu'on peut tous s'essouffler très vite, et c'est un petit peu ce qui me faisait peur de franchir cette étape. Donc, ça a été un déclic, un peu un défi aussi, parce que, bah oui, j'avais envie de lever le gant, et donc, bah, le livre était, voilà. Bien. Alors, avant d'arriver jusqu'à l'édition, il y a tout un process un petit peu long et complexe, notamment le passage intermédiaire, sortir le roman, en fait, de ton ordinateur, le faire lire, en fait, à des états d'espoir, c'est comme ça qu'on dit, comment ça s'est passé, en fait, est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose que tu recommandes avant d'aller directement toquer à la porte des maisons ? J'allais dire, tout dépend, tout dépend déjà de l'objectif. J'allais dire, quand on écrit, il faut savoir pourquoi on veut écrire, pourquoi et pour qui ? Est-ce qu'on veut écrire pour soi, simplement pour raconter, pour laisser une trace, ou pour donner un témoignage, soit un témoignage d'expertise, parce qu'on a des compétences, etc., ou soit parce qu'on a une histoire qu'on a vécue et qu'on a envie de raconter, ou parce qu'on a eu envie de raconter une véritable construction imaginaire de faire. Et donc, voilà, c'est la première chose pour savoir pourquoi, effectivement, on veut écrire et pour qui ? Moi, au départ, je l'ai vraiment écrit, comme je vous le disais, pour relever un petit peu un défi, mais j'avais une histoire en moi depuis toujours. Et c'était vraiment, ensuite, je me suis dit, bon, je suis content, j'ai relevé le défi, tout va bien. Et puis, effectivement, j'ai lancé l'idée que c'était bien de voir si les autres allaient aimer ce que j'avais écrit ou pas. Donc, je suis entouré d'une quinzaine de bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Donc, certains me connaissaient, certains ne me connaissaient pas du tout. Et le résultat des courses, c'est que, bon, le panel était large, ça allait de 15 ans à 67 ans. Et de catégories très différentes, notamment. Et donc, à l'unanimité, à ma grande surprise, tout le monde a été me dire, ben, il faut me poser plus loin. Tant de la chance. On voudra bien voir ça sous forme de vrai lignement, on va dire. Donc, voilà. C'était le défi. D'accord. Alors, on va peut-être donner un chiffre, ça ne veut peut-être pas, mais un premier roman sur 3 000, je crois, est édité. Donc, c'est très peu, finalement. Peut-être que ce n'est pas le chemin consacré. L'édition telle qu'on l'entend, le gras, enfin, une grosse maison d'édition, il y a peut-être d'autres passages intermédiaires. Toi, tu as choisi l'auto-édition. Est-ce que tu peux, même d'ailleurs, dans l'auto-édition, je crois qu'il y a aussi différentes strats. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce choix et pourquoi, du coup, n'être pas passé directement par la grande porte ? Alors, effectivement, quand on est un auteur totalement inconnu sur un sujet dans lequel on n'a pas une réputation d'expert ou autre, qu'on n'est pas une vedette du tennis ou du football, qu'on n'a pas déjà, effectivement, des contacts, on va dire, dans le milieu littéraire, c'est un peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué que, on va dire, la crise du Covid, encore elle, a eu un impact réel sur le monde de l'édition. Déjà, les maisons d'édition ont été fragilisées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on s'est dit, pendant le Covid, tout le monde a lu. Oui, sauf que les maisons d'édition ont quand même été assez fragilisées. Et le premier réflexe, ensuite, ça a été de dire, a priori, je parle des maisons d'édition traditionnelles, ça a été de dire, on ne va pas miser sur des jeunes auteurs, c'est trop risqué, on va miser sur une valeur sûre. Encore une fois, que ce soit des auteurs confirmés, ou que ce soit des auteurs experts, ou que ce soit dans des domaines, dans des niches, mais dans des niches qui marchent, ou effectivement aussi, sur des gens qui sont célèbres. Voilà, tout simplement, je ne vais pas en citer, mais ça, c'était le premier réflexe. Ensuite, deuxième chose aussi, constat évident, c'est que justement, la crise sanitaire a suscité, et ça, c'est plutôt très bien, en soi, de nombreuses envies d'écrire. Beaucoup de gens se sont mis à écrire. Résulté des courses, il y a eu énormément, il y a eu une multitude de manuscrits qui ont été déposés, en réalité, et les maisons étaient incapables de tout absorber et de faire un tri, tout simplement. Donc, à partir de là, moi, j'avais eu un contact avec quelqu'un d'une maison d'édition nationale, qui m'avait expliqué ce que je viens de vous dire, et qui m'a dit, moi, je te conseille, dans ce cas-là, de prendre une autre voie, qui est celle de l'auto-édition. Mais là, encore une fois, l'auto-édition, c'est beaucoup de choses très différentes. Vous pouvez effectivement vous éditer comme d'auteur, c'est-à-dire aller voir des professionnels qui vont vous occuper normalement de l'impression, de la confection, etc. Vous écoutez les pays, comme à la première nuance, et aussi de l'impression. Et ils vont vous obliger, c'est-à-dire mon docteur, c'est un peu compliqué, parce qu'on vous oblige à acheter un nombre d'exemplaires. Alors déjà, quand on n'est pas connu, qu'on ne connaît pas du tout le milieu, etc. et le marché, ben moi, je ne suis incapable de dire s'ils vont en vendre 20, s'ils vont en vendre 100, s'ils vont en vendre 2000, etc. Donc ça, c'est déjà compliqué, surtout que les prix sont quand même honnêtement conséquents. À partir de là, moi, ce n'est pas un mode qui m'a séduit, parce que je trouvais que c'était justement très compliqué et très risqué. Surtout qu'il n'y a pas véritablement de garantie. Ce n'est pas pour faire injure à personne, mais bien souvent, la production, tout ça, ça va bien. Mais en ce qui concerne la diffusion, il y a beaucoup de choses à dire. C'est beaucoup plus déçu. Or, c'est le plus important, parce que si vous n'êtes pas visible, personne ne va vous acheter, tout simplement. Alors, moi, je me suis tourné vers effectivement une boîte d'une société, et il y en a d'autres, parce que le patate fait de la pub pour l'hybris de travail, donc il y a bien d'autres sociétés dans la vie. Donc, je m'étais promis de citer les autres quand même, parce qu'il ne faut pas non plus encore une fois faire de... Il y a des choses comme Iggy Book, Publish Room, Lulu, Book Elis, qui sont donc des maisons de trois éditions, d'auto-éditions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont en fait des ni plus ni moins de maisons d'éditions, mais qui vous offrent bien souvent des services et des prestations professionnelles, dignes d'une vraie maison d'éditions. Mais là encore, la différence, c'est que c'est vous qui allez payer. Voilà. Moi, j'ai choisi l'exemple de l'hybris de Novin parce que, d'une part, c'est une société qui est quand même bien réputée dans le milieu et qui propose des prestations un peu à la carte, selon ce dont vous avez besoin. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous proposent tout de A à Z, mais vous n'avez pas forcément besoin de tout. Avez-vous forcément besoin d'une correction derrière vous ? C'est pas sûr si vous avez des gens autour de vous qui savent, effectivement, relire, etc. Avez-vous besoin absolument de quelqu'un qui va vous faire la maquette de la couverture ? C'est pas sûr si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou que vous connaissez, ou même si vous connaissez des professionnels qui ont ce talent-là. Parce que, n'oublions pas que vous êtes un petit nombre dans une chaîne immense. Donc, si vous voulez bien traiter, des fois, vous mieux traiter par des gens que vous connaissez bien aussi. Donc, l'avantage, c'est que vous prenez des prestations, encore une fois, très différentes et puis qui permettent d'aboutir, effectivement, à un produit fini. Moi, je voulais, par respect, dès lors que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, je voulais absolument avoir le respect de mes lecteurs, de mes lectrices. Ça veut dire, ça commence par leur proposer un produit complet, un vrai produit, un vrai livre, pas un net-lax comme parfois. Donc, il y a des gens qui font très bien, très très bien les choses, et j'en parle autant plus facilement et même localement. Il y a des maisons, il y a une maison, on en parle tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle, il y a une maison d'édition associative en Vendée, qui s'appelle Vendée Lettre, par exemple, dont d'ailleurs je suis adhérent, mais qui, effectivement, fait tout ce travail-là, pour accompagner ses auteurs. D'une part, moi, je les ai connus un peu trop tardivement pour m'adresser à eux, et puis surtout, comme je suis un petit peu ambitieux, je voulais visualiser, effectivement, une diffusion nationale. Et pour ce faire, effectivement, dès lors que vous tapez l'art, ils vont changer un petit peu de votre fusil des bruits. Donc, pourquoi une diffusion nationale ? Tout simplement parce que le thème même de mon livre, bon, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais c'est pas un livre local, c'est pas un livre de terroir, c'est pas un livre qui s'adresse à un territoire défini. C'est un livre qui va beaucoup plus loin. Donc, si je veux toucher un public, il faut aller avoir un spectre beaucoup plus large. Donc, à partir de là, il fallait donc encore une fois une diffusion nationale. J'ai donc ce récit, donc, par exemple, avec David Genova, à donc faire paraître mon livre à la fois en format numérique et en format papier, mais en impression à la demande. C'est ce que font les maisons d'auto-édition. Alors, là, il y a peut-être un piège. Le piège, c'est que l'impression à la demande, ces pratiques pour eux, ils prennent zéro risque. Parce que c'est si vous voulez le livre, vous lui demandez, vous l'avez. Eux, zéro risque, mais l'inconvénient pour l'auteur, c'est que vous n'êtes pas visible dans les brevets. Et donc, ça, c'est un bel handicap. C'est vraiment l'inconvénient majeur que je releverai. C'est ce problème-là. Par contre, j'ai comme une diffusion pour vous donner un ordre d'idées. Mon livre numérique en papier est quand même sur toutes les grandes plateformes numériques. Alors, c'est avec Cultura, c'est la Fnac, c'est bien sûr l'Amazon, c'est le Citre, c'est Leclerc, c'est des choses comme ça. Et aussi, on a aussi référencé sur commande, comme je disais tout à l'heure, on vient sur papier, auprès de 5 000 librairies en France. Donc, qui sont liées au réseau à chaque distribution. Ça, ça permet sur le papier, c'est très séduisant sur le papier, hein, parce que vous avez dit, oh, il y a un beau réseau. Et en fait, encore tu vois, vous apercevez quand même que tant que votre livre n'est pas sur un rayon, ben, les gens, ils pensent pas, forcément. Et c'est un peu plus compliqué, c'est plus long. Alors, je vais redonner un autre chiffre, j'en avais donné un tout à l'heure. Un premier roman sur 3 000 édité. Un autre chiffre, 80% des aspirants auteurs, si on peut les appeler comme ça, commencent un roman mais finissent pas, en fait. Est-ce que toi, à un moment donné, dans ton process d'écriture, il y a eu du découragement ? Et comment, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour aller jusqu'au bout des processus ? Je crois que le découragement, j'ai vécu avant, en fait. C'est pour ça que j'ai mis 60 ans à écrire. Tout simplement. À partir du moment où j'ai eu effectivement quelque chose, alors je parle de celui-là, mais il y a plein de méthodes de tout genre. C'est à chacun d'aller chercher un petit peu ce qui lui convient. Mais je pense qu'il est bien de trouver la méthode qui va vous aider à structurer. Je pense que, moi, j'ai, pour parler de mon cas personnel, j'avais encore une fois le sujet depuis longtemps dans ma tête, un peu vague, mais il existait. Et donc, la méthode que j'ai pu employer m'a permis effectivement de passer un temps long, parce que j'ai passé cinq mois de construction du roman sans écrire une seule ligne. Ça, je peux vous dire, c'est une vraie frustration quelque part. Parce qu'au fur et à mesure que le temps-là, vous allez me dire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire, mais il ne faut pas. En fait, moi, je vous déconseillerais d'écrire tant que vous n'avez pas fini ce parcours-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut déjà, effectivement, il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut aller plus loin, il faut construire, il faut construire le squelette de votre genre. Après, vous mettrez la chair par-dessus. Et d'abord, le squelette. Une fois que le squelette, il est bien en place, vous allez chercher les éléments qui vous manquent. Vous allez chercher, effectivement, si vous avez besoin de documentation, de recherche sur des lieux, sur des pans de territoires, etc., etc., vous allez chercher la nourriture, ou du moins la chair qui va venir habiller pour son petit ami. Une fois que vous avez ça, moi, en plus, je suis parti, toujours cette ambition peut-être débrante, je suis parti sur l'idée d'une trilogie. Je crois qu'on va y aller. Donc, l'idée d'une trilogie, automatiquement, j'ai, pour vous donner une idée sur la totalité de la trilogie, j'ai plus de 30 personnages. Et, justement, à la fois, pour ne pas barber les gens, pour ne pas les décourager, etc., il faut les poser et les faire arriver. Et, comme on l'a dit sur la trilogie, je cède des petits cailloux blancs au fur et à mesure. On va parler d'un personnage qui ne va peut-être pas le voir longtemps, mais on va le voir un peu plus loin. Puis, on va encore le voir un peu plus loin. Et on va le voir dans le tome suivant, qui va prendre une dimension différente. Pour arriver à ça, j'ai fait une fiche sur chaque personnage. C'est-à-dire que j'ai, bien sûr, fait une description physique, une description psychologique, mais aussi la perception des autres personnages sur lui-même, la perception que lui a des autres personnages du roman, son évolution dans l'histoire. Et, comme je suis quelqu'un de visuel, j'ai été jusqu'à chercher sur Internet ou autre, la photo qui représentait mon affaire. Résultat, j'ai la vraie vision, comme je vous le vois, j'ai la vision de chacun de mes personnages. Justement, je vais te couper, parce que moi, je vais te poser une question. Ces personnages, est-ce que tu n'as pas cherché l'inspiration dans ton quotidien aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas des influences, juste pour parler, vous l'avez peut-être lu, le roman ou pas, mais du personnage principal, Michael, Michel, il y a un petit lien quand même, journaliste, journaliste dans le passé, tu vois, il y a quand même un truc, tout ne sort pas seulement de ton imagination, il y a des inspirations, non ? Je pense que tout auteur est forcément inspiré et influencé par son vécu. Ce n'est pas évident que celui qui est tellement détaché pour dire non, 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 ça n'a jamais rien à voir avec moi, j'ai du mal à le croire. Donc il y a forcément un peu de soi. Après, je n'ai pas non plus une biographie ou une autobiographie, je ne parle pas du tout de moi, j'ai, on va dire, picoré ça et là, effectivement, des traits de caractère, des gens que je connais, que j'ai connus, etc., y compris avec des références, d'ailleurs, qu'elles soient dans les livres aussi, hein, ou filmographiques aussi. Donc il y a un petit peu de tout, quoi. Après, le jeu, c'est justement d'aller retrouver des références auxquelles je fais allusion. J'ai mis de retour, d'ailleurs, les personnes qui se sont retrouvées peut-être dedans, non ? Des proches ? Pas vraiment, parce que justement, il y a un petit peu d'eux, mais pas vraiment. Une question pour rien, du coup. On parlait justement de découragement tout à l'heure. Est-ce que pour éviter ce découragement, tu as parlé un petit peu de tips, d'astuces, de choses que tu avais mises en place pour travailler ton roman et tes personnages ? Est-ce que tu as une routine aussi d'écriture où tu pourrais recommander une routine ? Par exemple, c'est le matin, de telle heure à telle heure, ou je ne sais pas. Alors, je crois qu'il n'y a surtout pas de recette magique là-dessus. Surtout pas. Parce que chacun a son rythme, on va dire biologique, différent. Et il y a des gens qui préfèrent effectivement écrire le matin tôt, d'autres écrire le soir ou la nuit. J'allais dire, il faut garder toujours la notion de plaisir qu'on écrit, c'est primordial. Si vous perdez cette notion-là à un moment donné, vous, excusez-moi cette raison, vous allez être mauvais. Ça, je le suis profondément convaincu. Donc, moi effectivement, et mon épouse pour en témoigner, je suis vraiment un peu pénible parce que j'ai tendance à écrire la nuit. Bon. Donc du coup, je peux un peu gêner un peu tout le monde. Mais tout simplement, mais ça me correspond à mon état final. D'abord parce que j'ai une activité la journée, professionnelle. Et puis aussi parce que j'ai l'esprit un peu plus clair, un peu plus loin de tout. Et comme je suis dans le cadre d'un roman de l'imaginaire, mon imaginaire se développe plus facilement de façon nocturne. Tu es un hibou. Ok, ça marche. Donc tu l'as dit tout à l'heure, une trilogie. Donc effectivement, c'est pas un premier roman, c'est trois premiers romans finalement. C'est pas forcément, c'est ambitieux, c'est pas forcément évident de commencer comme ça. Est-ce que du coup, donc le premier sorti, le premier tome, tu es sur l'écriture du deuxième. Est-ce que tu as déjà toute la trame et le point final, déjà en tête, sans te le révéler bien sûr ? Alors, c'est trop qu'au départ, je me suis pas lu un jour en disant tu vas écrire une trilogie. Pas du tout. Je me suis dit tu vas écrire une histoire, tu vas raconter une histoire. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que soit j'allais faire un pavé de 1200 ou 300 pages au moins, et pour un premier roman, je pense que ça aurait peut-être ennuyeux un peu le monde. Et moi le premier d'ailleurs, peut-être. Donc je me suis dit, c'est plus raisonnable de scinder l'histoire en plusieurs parties. Et en plus, ça permet de maintenir un petit peu de suspense à la fin du premier, ce que j'espère avoir fait avec ce premier tome. Donc voilà, la trilogie, encore une fois, elle s'est imposée à moi, mais au fur et à mesure, elle n'a pas été construite au départ. Mais je pense que ça permet de rendre des choses un peu plus fluides. Voilà. Pour répondre complètement à la question, effectivement, dès que j'ai écrit le premier, j'ai écrit le livre donc en sept mois. Donc après les cinq mois de construction, j'ai mis sept mois pour écrire le livre. Ce qui, pour moi, n'est pas très long pour le trouver. Voilà. Et j'ai déjà vu la panne ou le syndrome de la page blanche, mais je n'ai jamais vu. Mais ça, je dois voir cette construction. Si ça n'est pas déconstruit, j'aurais eu sans doute de nombreux problèmes. Donc c'est très important cette étape de construction. Ensuite, l'histoire, comme l'histoire était unique. Oui, l'histoire du deuxième tome, elle est là. Elle existe. Sans dévoiler secret. Là, j'ai commencé effectivement un peu à écrire le second tome. Mais l'histoire déjà, j'ai déjà tous les titres. Pour vous donner une anecdote, j'ai déjà tous les titres des chapitres qui sont écrits, ainsi que tous les sous-titres. Je n'ai plus qu'à remplir, en fait. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire, elle est déjà bien construite. De A à Z pour le tome 2. Le tome 3, je ferai une pirouette en disant que j'ai la destination finale. Donc je sais comment finira l'histoire. Mais je ne connais pas le chemin encore. Et je pense que le chemin ne sera pas donné par top 2. D'accord, ok. Peut-être, tu as une idée, en fait, alors peut-être pas une date précise, mais de quand la suite va sortir ? Parce que les gens qui l'ont lu, j'imagine, attendent avec impatience. Moi, je l'ai lu, j'aime reconnaître la suite, très franchement. Donc quand ? Alors, c'est une question, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a une question qu'on pose souvent. Et au départ, je pense que j'ai commis l'erreur de donner une période, un petit peu, en disant oui, ça sera la cette période. Et plus j'avance, plus je me dis, ne te donne pas de timing. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'aimerais bien que ça, pour donner une période quand même, que ça puisse sortir, on va dire, tout début d'année prochaine. Mais je ne peux pas me sacrifier, sacrifier la qualité de ce que je souhaite écrire, simplement pour tenir un calendrier. C'est au moins un des avantages de ne pas être lié par une maison d'édition, c'est que je n'ai pas quelqu'un qui va m'appeler toutes les semaines ou tous les quinze jours pour me dire, alors, est-ce que tu m'envoies une partie du manuscrit ? Donc j'ai cette liberté-là pour l'instant, autant l'utiliser de façon positive. Merci. Alors, on va finir sur un petit peu le chemin, voilà, l'édition, l'auto-édition, on a parlé chiffre, puis après on va peut-être parler un petit peu du roman, si ça vous intéresse aussi. Mais juste du coup, pour vous clé, je vais te poser une dernière question. J'ai perdu le clé, il est dedans. Alors ? C'est fou ! Ça va me revenir. On va parler du roman du coup, vous êtes d'accord avec moi ? Pas de problème, pendant le moment. Alors, il est un peu compliqué, c'est vraiment pas compliqué dans le sens difficile à comprendre, mais complexe. Parce qu'il y a plein de thèmes différents, plein de thématiques différentes, mais malgré tout, on est sur des thèmes universelles, qui parlent un petit peu à tout le monde. Comment tu es venu en fait à cette histoire ? Est-ce que tu peux un peu pitcher, comme on dit aujourd'hui, de monde de vie à quelqu'un qui ne connaitrait pas l'histoire ? Ben, de monde de vie, c'est en fait une connexion entre deux êtres, l'un venu effectivement d'un monde mythologique, qui a peut-être existé ou peut-être pas. Et, effectivement, un autre être, qui lui est bien vivant, qui vit aujourd'hui, exactement, qui vit en 2027. Parce que l'action s'est faible en 2027. Et c'est de cette connexion de ce lien improbable que va naître l'histoire, puisqu'il s'agit en fait d'une quête, puisque l'héroïne du début a échoué dans sa vie. Elle a échoué dans la mission qu'elle s'était imposée pour sauver, effectivement, sa civilisation. Elle a échoué. Et son esprit, lui, a survécu avec un petit peu cette volonté de pouvoir empêcher que tout recommence. C'est un peu le titre du brut. Donc, à partir de là, c'est une histoire que j'ai voulu avant tout légère. Mais, derrière la légèreté, j'aime bien mettre différents degrés de lecture. Donc, il y a un certain nombre de références à notre histoire, à notre mythologie, aussi à notre histoire, et également à nos problèmes humains, tout simplement. Et donc, qu'ils soient des problèmes personnels, parce qu'il y a une certaine partie intimiste, une sorte de famille, etc., et aussi des grandes thématiques, qui sont effectivement l'avenir de notre société telle qu'elle existe aujourd'hui, avec les différentes grandes problématiques, bien sûr. Alors, on peut dire qu'il fait facile, il parle un petit peu à mon couvert d'un virus comme pas hasard, il parle un peu de la théorie du complot comme pas hasard, et puis il parle aussi de la destruction des espèces, etc., de l'avidité du pouvoir de certaines élites, etc. Tout ça, ça peut se faire. Et puis, c'est un petit peu exagéré. Et pourtant, et si. Et toute ma question est dans le « et si ». Et donc, ça me permet simplement de permettre à chacun d'entre nous… Moi, je n'apporte pas de réponse, je n'ai pas de réponse toute faite, parce que je pense que c'est un petit peu toujours facile d'asséner ces vérités, etc. Par contre, s'il m'intéresse, c'est le pouvoir et qu'ils m'ont posé des questions, et qu'ensemble, parce que j'étais beaucoup à l'échange avec les lecteurs, qu'ensemble, on puisse échanger sur le futur, parce que l'on parle aussi du futur. D'ailleurs, je fais une petite aparté, si quelqu'un peut prendre la parole, poser une question, on peut le faire maintenant, on peut le faire après aussi. N'hésitez pas. Ma question, on vient de revenir en fait. Du coup, je repars sur le livre et son chemin. Je voulais savoir comment il se portait en fait aujourd'hui. Il a fait des ventes, forcément. Tu avais marqué certainement qu'il en fasse plus. Enfin, où t'en es aujourd'hui de la promotion ? Parce qu'écrire un livre aussi, c'est en faire de la promotion. Et ça, c'est très énergivore. Ça prend beaucoup de temps, c'est ce que tu fais là, ici, ce soir avec nous. Mais tu ne fais pas que ça aussi. Donc voilà, juste ton avis là-dessus. Là encore, j'allais dire, tout dépend des objectifs que vous avez. C'est effectivement votre objectif de vendre, de devenir un romancier professionnel, ou d'en vendre beaucoup, etc. Moi, je n'ai pas vraiment choisi cette voie-là. Mais il faut se structurer. Et j'allais dire, c'est là que les maisons d'édition sont précieuses pour l'avouer. Parce qu'effectivement, elle nous donne une couverture, etc. Moi, je suis donc en auto-édition, effectivement. Donc, même si j'ai choisi quand même un niveau d'auto-édition assez relevé. Je n'ai pas de secret. En deux mois et demi, j'ai vendu 300 exemplaires dans mon livre. Ce qui n'est pas ridicule, je pense. qui n'est pas suffisant pour moi parce que je ne suis jamais satisfait. Mais je ne suis pas non plus obsédé par l'idée de l'aventure. Ce qui m'importe, moi, c'est effectivement de pouvoir diffuser ce roman et ses suites, surtout. Au plus grand nombre, bien entendu, en fonction de ce que je viens de vous dire. Parce que, bon, derrière l'aventure, il y a aussi des messages. Et donc ça, ça m'intéresse. Et puis, il y a aussi le fait que je suis très heureux, et c'est peut-être le plus important actuellement, d'avoir des retours et des échanges avec mon lecteur. Et j'ai la chance, tout le petit bois, d'avoir pour l'instant énormément, énormément de retours positifs. Ça ne veut pas dire que je me contente de ça, parce qu'on sait bien que le meilleur baladique est bien, on a envie d'avoir le deuxième, c'est super, ça me fait très plaisir, mais ça ne suffit pas. Et effectivement, je me perçois que j'ai d'ailleurs, et j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'entre vous, j'ai eu plusieurs types de lecteurs qui n'ont pas les mêmes réactions. Alors, juste pour te redonner encore un chiffre, pour te déculpabiliser peut-être sur les 300 exemplaires vendus. Les ventes en moyenne, pour un premier roman, varient entre 500 et 800 exemplaires. Un premier roman édité, donc tu vois, finalement, tu n'es pas si moins que ça, donc on est quand même moins des bases célèbres que l'on peut imaginer. Donc le chemin est donc, ce n'est pas forcément évident, voilà. Oui, tout à fait. Donc autrefois, ce n'est pas une obsession. Effectivement, je serais très heureux d'en vendre beaucoup plus, et d'ailleurs pas d'en vendre pour enfants, donc autrefois d'en vendre pour échanger. Et puis, ce que je vous dois venir par honnêteté intellectuelle, c'est que, notamment, les maisons d'autoédition telles que l'Ibri Lopa, à partir d'un certain seuil de vente, que ce sont numériques en papier, vous font accompagner par un agent littéraire, qui va vous permettre, là, du coup, d'accéder beaucoup plus facilement à une maison d'édition nationale. Donc, effectivement, ça, ça serait le rêve. Et il faut rêver. Mais il ne faut pas non plus être obsédé par ces rêves. Donc, si ça marche, ça sera formidable et ça me permettra d'en considérer. Si ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas dramatique en soi, ça ne va pas non plus s'éteindre. Donc, oui, je suis content d'avoir vendu. J'espère surtout partager ces partages encore une fois, les actions positives, voilà. Et puis, même des critiques qui me sont faites, qui sont positives, je les entends. Et je suis en train de les digérer pour la suite. Parce que, effectivement, moi, je n'écris pas que pour moi. Donc, voilà, j'écris aussi pour mes lecteurs. Alors, je n'écris pas en fonction d'eux. C'est une nuance. Attention, parce qu'il ne faut pas écrire en fonction. Oh, ça, ça va leur plaire, ça, ça ne va pas leur plaire. Ça, c'est très mauvais. On se trompe systématiquement quand on fait ça en même. Mais par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas entendre. Par exemple, des fois, je vous rappelle, un certain type de lecteurs, effectivement, a eu du mal à rentrer dans la première partie. Et puis, pourquoi ? Parce que c'est un monde posé, un monde fantastique, avec des noms particuliers, etc. Donc, c'était volontaire de ma paix. Ça, je l'assume complètement. Mais, je peux en tenir compte pour la suite. Voilà. Alors, on va peut-être conclure. Ça fait une demi-heure qu'en échange. Justement, tu parlais d'échange et puis de partage. C'est peut-être le moment de l'échange et de le partage, si vous êtes d'accord. Sauf si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'a pas balayé. Non ? Donc, si vous avez des questions, il est à vous. Attention, je suis cher. Voilà. Et puis, après, on pourrait échanger peut-être plus individuellement autour de faire de l'amitié. Je ne sais pas. Et puis, vous faire médicacier normalement si vous l'avez aimé, mais peut-être que c'est le moment de poser des questions. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui. 300 exemplaires en deux mois. En deux mois et demi. Et 300 exemplaires papiers. Principalement papiers. Principalement papiers. Parce que j'en avais fait parier en guerre sur départ. J'étais persuadé que le numérique, d'abord, il n'est pas en tarif. Voilà. Il est très peu cher. Et j'en avais fait parier que c'était le numérique qui allait partir. Et bien, pas du tout. J'ai à peine 10%, à peine 10% de vente en numérique. Et les 300 exemplaires ont été rendus par qui ? Alors, quelques-uns par mois directement. Et c'est vrai que c'est la façon de compenser ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que mon livre n'apparaît pas spécialement à quelques exceptions près maintenant. Parce qu'il commence à être dans certains magasins que je ne citerai pas parce que je ne veux pas faire de publicité. Mais il commence à être pire contre certains magasins. Mais autrement, justement, le fait d'être présent à des salons, je vais même faire marcher, etc. D'abord, il y a cette rencontre qui est très riche, qui est le premier. Et puis, les gens, vous entamez un dialogue avec eux et ils voient le livre physiquement. Donc, ils vont le prendre. Donc, effectivement, j'en mets un certain nombre comme ça. J'ai eu, donc, après, la confiance de tels que professionnels qui l'ont pris, je viens de vous le dire. Et puis, autrement, il y a toutes les commandes qui se font, effectivement, par des grands cadeaux. Donc, bon, je vais en parler. Il y a Amazon. Mais Amazon, finalement, ce n'est pas celui qui, alors qu'on pourrait croire que c'est la machine de guerre qui écrase tout, Amazon, ce n'est presque pas mon plus beau vendeur. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, chacun a ses politiques aussi de promotion. Il faut savoir que sur Amazon, ce qui compte avant tout pour qu'ils commencent à bien vous référencer, et donc à vous mettre un peu en avant, parce que si vous n'êtes pas vus, c'est toujours la même chose de ne pas acheter. Il faut au moins 50 commentaires sur Amazon. Et c'est à partir de ce seuil de 50 commentaires, et de préférence des bons commentaires, je l'ai sûr. Bon entendaire. Et donc, à partir de ce seuil de 50 commentaires, là, ils vous montent dans leur référencement. Mais pas autrement. Alors, c'est en train de s'écrire aujourd'hui, j'en suis très content déjà, je trouve que c'est pas mal. J'en ai 23 sur Amazon. Très positif. Mais je suis loin du compte. Donc effectivement, s'il y a des gens qui veulent mettre des commentaires sur Amazon, c'est bien. Mais c'est un cercle un peu vicieux, ça. Parce que c'est des commentaires qui font vente, qui font donne envie, etc. Alors, je suis sur d'autres plateformes, mais volontairement, je privilégie aussi une plateforme que vous connaissez peut-être, qui n'est pas une plateforme de vente, qui est Babylion, qui est vraiment, effectivement, un point de rencontre des lecteurs, etc. Et j'allais dire, j'ai eu la chance d'avoir, effectivement, des commentaires sur Babylion aussi, mais j'en suis presque plus fier, parce que je voulais effectivement, il n'y a pas d'enjeu derrière, donc, qui m'en sait que c'est un, mais le nerf de la guerre existe. Et si je voulais effectivement monter, monter, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il va me falloir des commentaires, soit à la zone, soit en route, ou aussi passer par des groupes de lecture aussi. Des groupes de lecture, il ne faut pas les négliger. Donc ça, c'est pas facile à pénétrer, parce que déjà, il faut faire de la porte. C'est normal, là, du coup, notamment sur Internet, des groupes de lecture, vous ferme la porte pour faire votre promotion vous-même. C'est un peu logique. Donc, il faut que les gens puissent se relayer, effectivement, leurs impressions. Autrement, vous avez des groupes de lecture, il y en a un peu partout, et ça, c'est important. Donc, je pense, c'est encore du travail qu'il me reste à faire, ça, c'est un débat de gens auprès des groupes de lecture, etc. Sans parler, bien sûr, de l'apport indispensable, des médiathèques, des bibliothèques, etc. Et c'est important. Alors, je comprends aussi une idée qui est, ce que j'ai eu, c'est là, que ton livre, il est en bibliothèque ou en médiathèque, etc. Mais les gens ne vont pas le prendre, ils ne vont pas l'acheter. Je veux dire, c'est un faux débat, ça. C'est complètement une idée ironique. Parce que je pense que quelqu'un qui va prendre votre livre, déjà dans une médiathèque, s'il lui plaît, peut-être qu'il va l'acheter, ou du moins, il va en parler de ton livre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, à l'inverse, quelqu'un qui aura acheté votre livre, ça ne va rien de mal empêcher de le prêter à toute sa famille. Donc, d'une façon, c'est pour ça qu'il ne faut pas se bloquer avec ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Si, 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 si. Oui, ça va bien, bien. Je vais continuer. Oui, merci. Parce que pour 300 exemplaires déjà vendus, il a fallu quand même, au départ, quand même, qu'il y ait eu un certain nombre d'exemplaires arrivés. Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que justement, comme je vous le disais, la caractéristique majeure d'une résidence d'autoédition, c'est que c'est de l'impression à la demande. Donc, par exemple, si vous voulez acheter mon livre, vous adressez à un libraire ou au tirage, vous allez le commander. Alors, les professionnels, en général, ont eu beaucoup, beaucoup de réticence à aller dans ce cycle-là, parce que longtemps, comme c'était à petite échelle, ils avaient du mal, en réalité, à voir les livres. Des fois, ils arrivaient, ou ils arrivaient au bout de cinq semaines, ou six semaines, voire même jamais. C'est l'avantage de structures comme LibriNova, où là, c'est quand même une vraie machine bien organisée. Je vous parlais de mon partenariat avec la chaîne de distribution. Donc, moi, mon livre, quand vous le commandez, je dirais, je parle de tel, mais grosso modo, vous l'avez entre 5 et 15 jours. Il me semble que c'est le délai à peu près normal des commandes de vivants. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà pas mal d'impression, de fait, avant. Oui, alors, oui, mais il y a des gens qui font du pré-stock. Il y a des sociétés qui font du pré-stock. Après, je ne sais pas comment ils déterminent, effectivement, le pré-stock. Mais oui, il y en a qui ont... Parce que LibriNova, en fait, il fonctionne de la manière suivante. C'est qu'ils cèdent les matrices du livre à leurs diffuseurs partenaires. Donc, par exemple, Amazon, la matrice de mon livre. De Citre, la matrice de mon livre. La Fnac, la matrice de mon livre. Donc, ils n'ont pas besoin de perdre 50 ans. Ils ont leur propre imprimeur. Et du coup, dès qu'ils restent les commandes, ils font un prix. Il n'y a pas de décalage entre chaque... À chaque fois, ça sera passé par un imprimeur différent. Même avec la même matrice, il peut se réveiller dans des différences. Moi, je n'en ai pas constaté. Je n'en ai pas qu'on vous dit. La fourchette, c'est entre 5 et 15 jours. Et la seule différence, pour aller jusqu'au bout, la seule différence que j'y vois, c'est celle-là. Alors, ça ne se voit peut-être pas beaucoup. Si, je l'ai constaté tout à l'heure. J'ai écouté mes soeurs. Depuis l'année, c'est celle-là. 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 Dommage, etc. Sauf que, effectivement, j'ai un livre, l'hybrinova. Ça, c'est une impression d'hybrinova. Donc, il se fait bien, on va dire. Voilà. Donc, c'est fait que ça fait un vrai livre, bien léché, etc. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bien faits. Ils sont très bien faits, indépendant. Voilà. Mais il y a une petite différence, vous voyez, de taille, etc. Donc, la seule différence que je l'ai, c'est-à-dire, etc. Mais par contre, c'est les deux modèles, c'est tout. Il n'y a pas... C'est ça ou ça. D'accord. D'accord, c'est le même livre. C'est le même livre. C'est les mêmes choses, etc. Et voilà. Donc, après... C'est la même histoire, quand même. C'est le même livre. C'est la même histoire, oui. J'ai une question, si votre main n'est pas d'autre. Est-ce que tu as pensé au concours d'auteurs, des concours de premier moment ? Parce que ça, ça met un focus, en fait, une lumière sur le roman. Ça lui permet peut-être d'atteindre d'autres strats. Si tu gagnes, évidemment, le concours, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ? Alors, tu allais dire, il y a des avantages et des incombinants. Déjà, il faut... C'est une nouvelle barrière de timidité à franchir. C'est-à-dire, il faut se confronter aux autres. Attention, c'est une autre démarche. Avec des amis, quoi. Et que les gens se pensent. Il faut se confronter à d'autres auteurs qui font des livres super, etc. Et moi, j'aime bien gagner, donc je ne peux pas y attendre. Voilà. Donc, c'est à ce côté-là qui m'a inhibé au départ. Bon, c'est-à-dire, déjà, chez Ibrinova, automatiquement, il ne vous demande pas quoi que ce soit. Vous êtes inscrits dans leur concours, déjà. Donc, je fais partie du concours d'Ibrinova. C'est du voilà en fin d'année, etc. Effectivement, si vous êtes repéré, si vous remportez un prix, oui, c'est bien. Alors, moi, je suis en train d'éplucher, effectivement, certains concours, là, actuellement. Je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de barrières. Mais notamment, il y a un concours qui m'intéressait vraiment parce qu'il y a une vraie portée nationale. Sauf que, quand vous lisez bien les lignes du règlement, ils mettent une condition. La condition, c'est de ne pas posculer du tout à aucun autre concours pendant toute la période du concours. Et ça, c'est un peu frustrant. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas être prisonnier. Donc, ça, je ne vais pas faire. Alors que, franchement, quand j'ai vu ce film du collègue, je me suis dit, mais j'irais pas, il est fait pour moi, mais il faut y aller. Donc, après, il y a des concours avec des visons, etc. Bon, il faut faire le trip. Il ne faut pas non plus... Moi, j'ai pas envie de perdre mon âme et en même temps de faire que des concours, etc. C'est un autre métier. Alors, voilà. Là, j'ai envie, en plus, pour tout vous dire, de me concentrer sur l'écriture en cours du deuxième tome. Et j'ai pas envie de tout faire et mal le faire. Donc là, je suis en train, petit à petit, effectivement, de me concentrer de plus en plus sur l'écriture. D'autres questions ? Oh, mais attends, attends. Je vous ai pas trop endormi, j'espère. Je sais pas si ça a répondu à vos questions. C'est pas une question, c'est juste une anecdote. Quand j'ai su que vous aviez écrit un bouquin, moi, j'ai dit, bon, comme beaucoup d'autres, il veut écrire un bouquin, machin, bon, on verra bien. Et puis, avant que quelqu'un crie dans la salle, mais j'achète beaucoup de livres. Ceux qui me connaissent, j'ai les rayons des armoires pleines de livres chez moi. Mais j'en pirate aussi. C'est-à-dire que j'avais des sites où on peut pirater des livres. Et puis, bon, je suis là, mon ordinateur, j'ai sur un site où on peut avoir des livres piratés, j'ai tapé Michel Gué. Et là, étonnement, le bouquin y est. Bon, je l'ai, bien sûr, téléchargé, et je l'ai lu, hein, sur mon tablette. Bon, et il m'a plu, je l'ai acheté, après, en papier, bien sûr. C'est la même chose. Comment ? C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais je veux dire par là que la reconnaissance sur un site pirate, ça peut plaire ou pas, mais enfin, c'est quand même une reconnaissance. C'est pour ça. Je vous remercie, je vous remercie de cette intervention parce que ça reflète ce que je disais, de nous dire tout à l'heure. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on lit, il soit lu. Donc, voilà. Alors, qu'il soit lu, effectivement, sur un site pirate et tout, d'accord, ça va me faire perdre quelques euros, etc. Mais pour moi, c'est pas l'essentiel. Donc, j'allais dire, vous m'apprenez une bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est plutôt bien parce qu'effectivement, je me dis, et puis, vous en êtes l'exemple, vous avez téléchargé ce livre, ça ne vous a pas empêché de l'acheter. Ah bah non, du tout. Et c'est le même. C'est un immeuble que j'ai téléchargé, je vais l'acheter. C'est exactement le même sujet que pour une médiathèque ou une médiathèque. C'est la même chose. Donc, moi, au contraire, je vais dire, je suis presque honoré. Effectivement, voilà. Donc, moi, je vais lire mon livre. Pour tout, il figure dans de nombreuses librairies en ligne. Il faisait même, je comprends toujours de perdre son nom, une très célèbre librairie anglo-saxonne. Barne, c'est... Je ne sais plus comment, si c'est le nom. Oui. C'est une boîte. Il faut, effectivement... Marcel Noves. Marcel Noves. Il est un qui attend le deuxième. Je me dois de leur donner le deuxième terme. Et le troisième, bien entendu. Donc, c'est ça mon seul objectif. Alors, je me permets, encore, toujours le même. Je rebondis sur... Enfin, sur monsieur... Sur ses propos. Parce qu'en fait, le livre, obligatoirement, il y a une ESPN. Mais pour la protection des auteurs, parce qu'il faudrait à ce moment-là, de l'étarrer aux étudiants... Il y a encore un autre système, encore là. Ben voilà. Le système de protection, effectivement. J'ai eu l'ISPN et l'EAN. Oui, effectivement. L'EAN, c'est pour le numérique. L'ISPN, c'est pour le papier. Donc, je suis protégé là-dessus. C'est pas une protection... Disons que c'est une mention légale pour pouvoir le vendre. Alors, voilà. C'est pas de la protection des auteurs. Mais le piratage, j'allais dire... Il y a aucune protection. Il y a aucune protection de piratage. Par contre, en termes de protection de l'auteur. Moi, je suis plus attaché à la protection des droits d'auteurs. Et la protection des droits d'auteurs, elle est malheureusement pas facile à mettre en gueule. Alors, la licence donnée... Je pense que monsieur le connaît les systèmes. Effectivement, déjà, pour partir du principe, notamment en droit français, qu'une idée n'est pas protégée, elle ne peut pas être protégée. Parce qu'on ne peut pas avoir le monopole d'unité, déjà. Par contre, vous avez le monopole de votre écriture. Parce que vous avez produit et écrit. Donc là, effectivement, il y a plein de... On dit plein de méthodes. Vous pouvez déposer votre manuscrit auprès de sociétés d'auteurs. Il y en a. Vous pouvez aussi, effectivement... On est plus simple parce que j'oublie tout simplement de dire qu'un droit d'auteur, il est né à partir du moment où vous avez mis le point final à votre... Il existe. Par contre, la seule difficulté, c'est de faire connaître votre antériorité. Donc, pour faire connaître l'antériorité, vous pouvez déjà commencer simplement par vous envoyer vous-même, par la poste, votre manuscrit, et vous avez effectivement... Vous ne pouvez pas, surtout, vous avez l'englobe avec votre manuscrit, avec la date de la poste. Ça, c'est la première... une des premières méthodes. Voilà. Vous pouvez aussi passer par un huissier ou par un mater. Vous pouvez aussi, donc, passer par une société d'auteurs, effectivement. Vous pouvez également faire le nom, ce qu'on appelle l'Obsolo, sur le site de l'INPI. Donc, voilà. Donc, l'Obsolo, ça coûte 4 euros. Vous pouvez le faire en dématérialisé, maintenant, d'ailleurs. Donc, vous déposez votre manuscrit. Alors, moi, je l'ai fait même au... par étapes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avançais, pour être dur qu'on ne pique pas mon truc, je déposais plusieurs versions de mon écrit au fur et à mesure. Et puis, après une fois le petit livre, de toute façon, vous l'avez édité et tout, bon, il y a l'ISB, etc. On ne peut pas... vous le venez. Par contre, en aucun cas, ça ne vous protège, effectivement, du piratage et ça. Mais ça, il n'y a pas de solution. Et encore une fois, moi, je vois bien sur ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas un problème. Effectivement, ça me perd de l'argent, moi, sûrement. Mais ce n'est pas sûr, d'ailleurs. Parce que peut-être qu'il va être acheté après. Donc, très bien. Moi, c'est plutôt une preuve de notoriété qui me va bien. D'autres ? Tu disais qu'il y avait longtemps que tu avais envie d'écrire et tout. Ça aurait pu être un roman policier ou autre chose, mais tu as toujours eu cette... Alors, après, je vais dire que c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne va pas. Et moi, je l'avais, effectivement, toujours une tendresse. Et pour l'histoire, et pour la mythologie. Donc, effectivement, c'était un peu le point de départ de ça. Donc, il y a un récit précis qui m'a un peu inspiré, qui m'a toujours hanté, on va dire. Et qui n'est pas du tout lié à l'histoire pour l'instant. Pour l'instant, à part un peu de détails, je préférerais de trouver à quelle légende, pourtant très célèbre, je fais référence. On peut parler d'autres raisons, mais celle, c'est le moins, je pense, parce que vous avez du mal à trouver dans le premier temps. En tout cas, après, peut-être un peu moins cherché. Donc, c'est un défi, celui qui... Celui qui trouve... Celui qui trouve... Non, en donnant. Non, justement. L'Atlantide, c'est vraiment ce qu'on dit en tout cas. Effectivement, on peut trouver des cométitions avec l'Atlantide, etc. Mais ce n'est pas celle-là que... Ce n'est pas le point de départ, en tout cas. Loin sans foncer. Il faut chercher beaucoup plus loin. Donc, oui, mythologie, mais ça rappelait d'autres choses. Et puis, j'allais dire, tout ça, c'est un peu... C'est un ingrédient de la recette, mais c'est tout. Parce que je pense que, justement, c'est un petit peu l'une des difficultés auxquelles je me suis heurté. C'est dans quelques catégories qu'on vous classe. Et même la maison d'édition a eu du mal. On n'est plus à la science-fiction. Je me suis dit, mais ça ne serait pas de la science-fiction ce que j'ai écrit. Je ne suis pas vu sur une autre planète, etc. Je n'ai pas de la science-fiction, etc. Ce n'est pas la science-fiction. Alors là, je me suis mis en fantastique. Maintenant, fantastique, je me suis dit, mais ce n'est pas forcément fantastique. Tout simplement parce que j'essaie d'être, j'allais dire, inter-genre. Et donc, effectivement, il y a un peu d'aventure, il y a un peu de romance quelque part, même s'il y a un peu distinct, mais il y a un peu de romance. Il y a aussi, effectivement, des aspects... Alors, je me suis dit, un mot un peu fort, un peu de philosophie, du moins. Voilà. En tout cas, de réflexion sur le problème humain, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça me rend un peu inclassable. Et c'est tant mieux. Comme ça, tout le monde peut trouver ce qu'ils cherchent. Et je dirais que c'est ça le plus important. Moi, je ne veux pas encore une fois livrer quelque chose de tout fini, tout construit. J'essaie qu'en fait, vous puissiez chacun réinterpréter l'ouvrage. Chacun, vous allez finir. Je décris un personnage ou je fais une description d'un lieu. J'essaie toujours de laisser au lecteur ou à la lectrice une part d'imaginaire pour finir, que ça soit son passage. Et à ce sujet-là, Libri Nova, vous a laissé la totale liberté. Alors. Vous n'avez pas à essayer de... Non, vous auriez dû faire comme ça ou comme ça. Non. Alors, ça fait partie, c'est-à-dire. Libri Nova, pour le citer, il y a toutes les autres maisons d'autorité qui s'en font ça. En fait, c'est des packages qui vont pouvoir. Moi, je n'avais pas envie qu'on touche à mon histoire. C'était un particulier. Mais j'aurais pu acheter, effectivement, une prestation dans laquelle ils auraient revu mon livre, proposé des abonnements. Alors, j'étais tuteur, peut-être que mon livre aurait été meilleur. Mais en tout cas, je voudrais que ça soit moi-même. Donc ça, ils n'ont pas touché les livres. La seule chose qu'ils ont faite, effectivement, c'est... Et c'est un peu une recommandation que je fais aussi, c'est la partie correction. Là, j'avais fini par en donner la partie correction du texte, correction typographique, etc. Parce que je me suis aperçu que malgré de nombreuses, nombreuses lectures et par des gens autour de moi, etc. J'avais dit, pour tout vous avouer, que 48 heures avant de livrer le manuscrit, je trouvais encore des fautes. Ce qui me mettait dans une arache folle, après moi-même déjà. Et donc, je me suis dit, on stop, là, d'arrêter. Comme mon obsession, c'était de donner un produit convenable, un vrai livre aux gens, par respect pour les lecteurs. Donc, j'ai choisi effectivement, au tout dernier moment, de faire corriger mon livre par un professionnel. Ce qui n'empêche pas que dans le... Il y a une toute petite collégie qui était restée dans le livre. Mais ça, c'est une question d'interprétation aussi. Alors, il y a des fois l'interprétation qui est importante aussi. D'autres questions ? Non. J'ai pas de chute pour terminer. Si tu veux, on va reprendre, du coup, la responsabilité qui a chute. Peut-être qu'on peut demander à Madame Richard de remercier tout le monde d'être venu et de finir comme vous avez commencé, finalement, pour boucler la boucle. La boucle sera bouclée. Mais venez-vous. Je remercie tous et puis, je remercie notre ami Thierry. Oui, merci beaucoup. Il a accepté de nous se danser. Thierry rêve toujours présent, continuellement. Oui. Merci Johnny aussi, quand même. Merci Johnny. Oui, bah Johnny... Quand on veut quelque chose de précis, bien fait, belle photo. On dit « Allo Johnny ». Et moi, je remercie tout simplement une fois de l'association de m'avoir appelé. Il m'a permis, effectivement, d'être présent à Talmont. Effectivement. Et puis, j'aurais un mot avant, avant, j'aurais un mot pour vous. C'est le genre de mot. Parce que je pensais que c'était très important aussi de ne pas faire un monologue devant vous. Déjà, je suis assez bavard. C'est une phrase qui est souvent très longue. Donc, pour moi, elle m'a coupé de temps en temps et ça, c'était très bien. Donc, je la remercie pour son professionnalisme et sa bienveillance. Et puis, effectivement, merci à vous tous d'être venus. Et je redonne la parole à la présidente. Donc, si vous le voulez bien, on va passer dans la salle à côté. Michel dit qu'elle sera son livre et on s'attachera de faire de l'amitié. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.